bonjour à tous et à toutes alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo alors je vais remonter le moteur de la TSE donc voilà là il y a le petit cylindre airsal que j'ai déjà préparé auparavant je vous ferai voir quelques petites photos vidéo bah la vidéo non ce sera voilà là c'est une fois préparé voilà j'ai agrandi aussi la sortie d'échappement donc voilà là il y a la lumière à droite qui est préparée celle de gauche pas encore on peut voir celle du fond qui est préparée là par rapport aux joints d'ambassé vérifier l'alignement on peut constater que ça va hop ça c'est l'autre côté qui n'est pas encore fait donc on peut voir j'en ai quand même enlevé plutôt beaucoup voilà à la fin bon il ya la dremel elle un petit peu viré dans tous les sens mais bon le joindre en bas il compensera tout ça c'était l'échappement avant que j'ai agrandi en fait je l'agrandi jusqu'au biais voilà jusqu'au cône donc là on repasse au montage donc je vais monter le petit piston en prenant soin avant de mettre la cage à aiguilles lubrifier la cage à aiguilles si c'est pas déjà fait me semble-t-il mais ouais c'est déjà fait bon alors là ça va être la bataille avec le circlip ça va durer une éternité je pense que je vais vous speed et tout ça parce que c'est la mort bon voilà le petit time maps du seigneur md rider en galère avec un clips je l'ai fait tomber deux trois fois dans l'huile brequin bon ça va j'ai réussi à le récupérer après j'ai eu la bonne idée de mettre en cas sur le côté comme ça la gravité a fait le travail pour moi c'était magnifique magnifique donc voilà allez voilà retour à la normale donc là je vous montre que les clips sont bien dans leur gorge bon on n'y voit pas mais bon que j'arrive à les faire tourner je vérifie qu'ils tournent bien qu'ils ne sortent pas de leur logement que je vais pas en mauvaise surprise dès les premiers tours de moulins comme des fois ça arrive un petit clips qui saute et on va tout casser donc là normal normalement ça ne devrait pas arriver voilà voilà donc bien sûr le petit coup de burette magique je graisse tout le cylindre le piston tout un petit peu d'huile avant montage histoire de rien gripper rien coincer après montage ou au premier démarrage voilà ça fumera un petit peu mais c'est pas grave au moins on est sécure alors regardez bien admirer la patience et le tact le professionnalisme de ce gars mais si des poils autour mb mais si des poils c'est ira mieux un lubrifie tout ça c'est qui qui t'a appris enfourner des segments autant l'histoire après le tour de vis la méthode bing 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 non toujours pas bon ça va le faire ou ça va pas le faire on peut faire 18 si tu veux 17 18 19 à ça y est craque il craque je le sens il craque il est en train de péter un plomb oh oh Ça va, copain ? T'es mieux installé, là ? Mais nous, on ne vaut plus rien avec tes conneries. Il y a tes grosses jambes devant nous. Bon, ce n'est pas grave, je vais expliquer comme si. Bon, alors voilà, j'ai remonté le piston pour voir un petit peu ce que je faisais. Le segment, me mettre à sa place, essayer d'enfourner le cylindre. Et puis là, je me suis rendu compte que j'étais en train de faire un 8 avec mon bras autour des coujons. Alors, bon, j'avais juste à tourner autour de la chaise. Mais non, j'ai bataillé un moment. Je n'avais plus l'habitude, là. Pourtant, en plus, à Airsal, je n'ai pas du tout l'habitude. Le mono-segment côté échappement, waouh, ça m'a perturbé de fou. Mais ça l'a fait, au final, comme le reste. Je le sens bien parti, là. Et en fait, j'ai galéré le segment, la lignée. Je ne sais pas, on aurait dit qu'il était voilé. Il avait tendance à sortir de la gorge que d'un côté. C'était bizarre. On aurait dit qu'il était ovale. Eh ben, ça y est, il a réussi. Ouais. Il n'y a pas de problème, là. Je ne sais pas. Eh oui, le piston dépasse du cylindre. Mais c'est normal, il y a le joint de cul, là. Il y a le joint de cul. Je l'avais oublié. J'étais en train de me dire, comment ça ? Un millimètre dans mon nez, là ? Je fais comment ? Et le squish, il est où, le squish, là ? Bon, ben, du coup, ça l'a fait. J'ai mis le joint de culasse et puis la culasse par-dessus. Je n'avais pas de bougie à cul au corps. J'ai pris une bougie à cul au long. J'y ai collé trois rondelles dans le nez. Ça m'a fait une bougie à cul au moyen. Il n'y a rien qui tape. Ça passe, ça tourne comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que ça roule. Voilà, je vous trouve un angle de vue un petit peu mieux. Plus sympa. Mais bon, c'est compliqué. C'est loin, je n'ai pas de zoom. C'est la galère. Il me faudrait du matos. Ce n'est pas top. Voilà, donc, après avoir mis le joint, j'installe la culasse d'origine. Sur le petit kit 50 airsole. Le T6. C'est du T6 Keuse. Apparemment, ça a l'air de pas trop mal turbiné pour du 501. J'ai presque les mêmes réglages qu'avec le 75 Polini. À part le Vario qui est vraiment trop lourd. Mais sinon, niveau carburation, un poil riche aussi. Mais je l'étais déjà avant. Ça ne change pas des masses. Alors là, hop, je regarde si c'est la bougie. Je m'aperçois que je n'ai pas de bougie à culot court. Mais ce n'est pas grave. Ou alors, non, c'est les écrous de culasse. Ça, oui, c'est les écrous de culasse longs. Les écrous de culasse mal aussi qui sont sur VSX. J'avais pris en même temps que le pot d'échappement Conti. Donc, voilà, j'ai mis les écrous longs. C'est vrai que c'est quand même vachement plus pratique pour l'accès. Comme là, pour les pré-montages et tout, c'est super agréable avec ces écrous longs. Le souci du détail. Eh bien, non, c'était mieux avant. Bon, c'est pareil. C'est du pareil. Non. Moi, je dis ça parce qu'au montage, l'image me paraît vraiment petite. Après, selon le support que vous avez, vous devez y voir mieux. C'est sûr que sur une télé, ça doit mieux rendre que sur un téléphone portable. Comme moi, je fais tout de mon téléphone. Les montages, tout, la publication, tout. Je n'ai pas de PC ni rien. C'est tout à base de téléphone. Je suis un smart YouTuber. Comme mes moteurs. Ils sont smart montés. Allez, je vous laisse apprécier la suite du petit montage. Je vérifie la compression. Ça a l'air d'aller. Bon, tout baigne. Il ne va plus y avoir qui remonté. Voilà. Alors, la différence de toi, Tomahawk, c'est que moi, je n'ai pas de visseuse électrique. Alors, je me sers de la bonne vieille clé. Et je prends mon pied à serrer mes bons petits écrous. Voilà. Alors, je prends mon temps. Je suis en vacances. C'est mon petit plaisir. Ça me fait du bien. Voilà. Pas d'histoire de vite, 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 patron. De l'argent, de l'argent. C'est bon. Ça en coûte assez de l'argent. On va y aller doucement. C'est bien aussi. Ça vaut un petit peu la vie. Petite info. À la fin, je vous ai mis deux intros. Deux génériques d'intros. Mais sans la musique. C'est pour qu'il y ait les 20 secondes pour que je puisse mettre mes écrans de fin sans renier la vidéo. Voilà. Donc, ça vous laissera l'occasion de regarder d'autres vidéos. Et quand vous y êtes, n'hésitez pas à liker et partager tout ce qui va bien. Vous voulez voir un petit kit 50, air sale, en action. Allez, spécialement pour vous. Je vous ai passé le remontage du moteur. Parce que bon, il n'y avait rien de spécial à mettre un goujon dans un trou. Donc, voilà. Et à ce moment-là, je me demande pourquoi elle n'a pas pété. Parce que j'ai débranché le fil de la bobine haute tension. Donc, forcément, je vais galérer. Mais ça, je ne le sais pas encore. Ça arrive. C'est trop drôle. Il est trop bon, ce qui est aujourd'hui. Ouais. Mongolien de Julien. Le fil. Il est trop bon, c'est trop bon, c'est trop bon. Voilà pour votre plaisir, le petit test sans pot d'échappement. Air sale préparé by me. Je trouve que ça tourne plutôt pas mal. Après, à voir avec le pot. Et ben voilà. Le fil d'antiparasite débranché de la bobine. Forcément. C'est trop bon. C'est trop bon. C'est trop bon. Sous-titrage FR ?